et salut youtube on est parti pour se tenter alors je sais pas si on je pense pas qu'on fera toute l'histoire mais on va se tenter on va se tenter de se partir en mode very very difficult if you know what i mean c'est à dire que ok les bruits les bruits qui tombent du coup sont entendus oui attendre déjà on va faire comme ça et on va on va modifier ensuite radio pour tout le monde ouais donc en gros ça c'est genre ils peuvent se prévenir après ça fait pas ça fait pas hyper réaliste qu'ils aient tous la radio tu vois bien donc ça non elle ça fait speed à ça c'est l'enfer par contre c'est par le vol moi je mets 0 non pas une limité de 0 à 0 unit weapon bonus exploration c'est bonus insta breakarmor insta ds c'est à dire qu'on se fait one shot ouais global damage sans ça sert à rien du coup slight range sans player noise sans gunfire sans en vrai est ce qu'on laisse comme ça on sait bien on dommage ou iphone on fait quoi une arme random random flash light ouais expertize c'est quoi niveau d'expérience à genre ils sont plus ou moins bon du coup allez vas-y on les met à fond en expérience ok comme ça c'est bien ok start je vais me faire éclater alors est ce qu'on peut skip les cinématiques attend mais c'est quoi un putain temps et du coup je start avec une arme quand même mais j'ai pas mon couteau quoi maintenant mais c'est quoi c'est quoi cette mission et c'était le tuto ça me souviens même plus frère ou drogue vous dit non j'ai il a quoi une petite à casse en trois du plaisir du coup si je tiens ils vont mieux pas il faut mieux pas ah oui c'est là où il se tuer me souviens de ça il se tire dessus et bouffons en vrai avoir à zéro safe c'est chaud quand même et où pas moyen d'être tranquille quoi non je fais ça est ce qu'ils vont venir alors ils vont venir jamais je m'en sors l'ancien ah vas-y j'ai essayé non mais c'était pour voir vas-y ça va être chaud en fait faudrait que je fasse ça tout le temps quoi mais le problème c'est qu'il faut aussi ramasser les armes et c'est relou du coup il s'est difficile surtout rien ici on peut pas passer le mur ah oui non c'est là bas moi cette porte le oh je suis mort comment on fait déjà pour corps à corps je sais même plus pas mal par contre ça du coup je veux dire du coup je suis distrait maintenant apparemment ah mais j'ai pas encore la visée nocturne par contre c'est quoi ça ok c'est H pour faire ça ok c'est bon je suis prêt et du coup les ennemis on les voit pas quoi ah putain mais du coup ça monte l'alerte alors que c'est même pas moi qui l'ai tué celui là il y a un mec là bas attends mais c'est moi ou eux ils attendent que je sorte il y a un mec là je crois qu'il y a personne ici on voit que dalle quoi c'est tout performe un mini strike ah c'est ça marche aussi même avec l'arme attends ah ouais ah je veux même garder l'arme et taper quand même je découvre des trucs ici on peut escalader non ah mais du coup les mecs peuvent me voir non comment on fait pour s'allonger c'est ça il y a un mec qui a ouvert une porte c'est quoi ma mission au fait il y a un mec là bas putain mais on les voit pas dans la nuit quoi c'est vraiment l'enfer je pense qu'il y a personne qui viendrait ici putain j'ai envie de leur tirer dessus mais c'est tellement pas le but en fait pas l'objectif de base quoi oh putain il est là j'avais pas vu est-ce que j'avance par là oh putain mais ça circule trop par là en fait c'est le problème vite vite non mais c'est bloqué ici non mais ils sont trop nombreux après j'ai une arme c'est vraiment super mais ça me sert à rien d'avoir un fusil à pompe de toute façon on voit une choc quoi qu'il arrive il faut avoir une arme qui a beaucoup de balles après je me suis rapproché quoi mais il faudrait que je passe par là non le problème c'est qu'il y a la porte juste ici là bas il y a des mecs de chaque côté il y a des mecs qui passent par là aussi oh ça va être dur ou alors faut juste que je les bute et que je me que je me barre après et d'advantages oh putain oh putain 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 ils viennent pas par là non ça va non 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 oh la vache il faut déjà aller là en plus non mais frère ils sont tous en train de circuler ici ils vont peut-être se casser ouais j'y crois zéro après ici normalement je suis safe personne va venir vérifier dans un coin comme ça dans une impasse ça serait ah mais le problème c'est qu'ils vont full circuler ici quoi à cause de l'alerte ils sont beaucoup trop nombreux je peux pas les tuer quoi et jamais je peux bouger en fait là jamais ils vont se casser en fait en fait il y a toujours des mecs qui vont circuler là quoi en fait il y a toujours des mecs qui vont circuler là quoi il faut déjà aller où investigate the big building il faut déjà aller là non comment j'y vais ça m'emmène pas au bon endroit ça moi je suis safe quand je suis là dedans je suis safe après ils vont même pas aller voir là jamais ils me verront et ils me trouveront ici de toute façon ils vont pas check cette zone la question c'est est ce que je dois aller là je pense que oui de toute façon il faut que je me casse maintenant c'est quoi le c'est où qu'on voit les objectifs en vrai il y a pas les objectifs quelque part live ziré à ok ça ok maintenant faut juste s'est filtré le problème c'est que là j'ai beaucoup moins de vision sur où sont les ennemis quoi du coup c'est beaucoup plus dur de sortir que de rentrer quoi et c'était déjà pas facile oh putain bah je vais pas sortir après en vrai je me demande s'il y a pas un tu sais une petite embrouille en mode je tire sur les mètres je rentre dans le dans le truc de ventilation et je m'en sors comme ça en tournant tout le monde mais bon c'est giga risqué quoi une balle je suis mort donc craint mais j'ai pas envie de repartir par là quoi ça qui est chiant y'a un mètre là deux mètres là pour bien faire faudrait qu'il qu'il y ait personne quoi mais quand est-ce que je sais qu'il y a personne ça va être sur le fil hein ils repartent après je peux aller par là mais ça me mène à rien non plus quoi je sais pas si y'a des mecs qui visitent par là en fait y'a une porte ici ah y'a une porte comme ça c'est pas mal en vrai je crois pas qu'il y ait des gens qui aillent là en fait y'en a qui vont en bas y'en a qui vont là en vrai je pourrais presque y aller là mais j'ai peur il va falloir ressortir aussi voilà ok en vrai ça m'a l'air safe d'y aller quand y'a des mecs qui vont par là parce que je crois qu'il y a personne d'autre qui vient genre ils se croisent au même moment à peu près genre maintenant là le problème c'est comment je vais faire pour euh à quel moment j'étais passé à l'aller comment ça genre là je pourrais y aller non genre là je pourrais y aller non y'a pas un mec là ok nice c'est que c'est tendu en vrai c'est quand même tendu mais après là ça va aller mieux parce qu'on va voir à dire au silencieux et la visée nocturne comment on fait et on a skip ça on s'en fout hop alors sinon on repart au coup en vrai je pense qu'avoir une arme c'est bien quand même après en vrai ce qui est pt c'est que tu peux prendre des armes juste des armes qui font pas de dégâts et qui ont plus de pv ça sera le plus pt vu que vu que volume c'est quoi volume c'est ça qui fait le moins de bruit genre c'est ça qui a le moins de peine mais qui fait le moins de bruit du coup en vrai c'est tellement ça le plus silencieux des silencieux quoi du coup en fait c'est ça qu'on va prendre à la limite on peut se prendre un petit couteau on veut après en vrai même ça ça sert plus à rien vu que ça ça tue à l'impact aussi ça fait peut-être moins de bruit parce que ça c'est 9% de bruit ça c'est 2,5 quand même c'est quand même bien d'avoir le couteau pour les pour les pour les moments où les ennemis sont proches et tu veux quand même les tuer comme c'est le temps tuer j'en vais tuer tuer j'ai touch les drogues slums ah mais putain du coup ça chaque fois ils veulent me mettre des armes quoi là on a la visée nocturne par contre je vais pas au bon endroit ah ça permet de passer sous les fenêtres de faire ça j'ai tellement oublié les tutos de base quoi et là ça marche aussi du coup ça va par là que je dois même plutôt par là il va voir le crône j'ai envie de le fumer lui mais je pense pas que ce soit une bonne idée vu qu'il y a trois mètres juste au dessus c'est quoi l'objectif là-dessus là-dessus la 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 C'est parti ! Là, il y a une cage d'armes, on s'en fout. Oh je l'ai pas vu, oh je l'ai pas vu, putain je l'ai pas vu. 4J vers le bas. C'est où le mec ? C'est juste passé ? C'est parti ! J'ai failli me faire spotted par lui en fait. Il y a un mec qui l'a vu. Oh putain ! Ok, j'avais pas vu qu'il y avait une fenêtre. En même temps, il fait en visée de turn la fenêtre, on la voit pas bien quoi. Il y a un mec qui part là non ? Merde, 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 merde. Oh c'est déjà la merde. T'as rien vu toi. J'ai houpé mon tir, c'était clean pourtant. Ok, vas-y concentrons-nous. Ouais, je devrais aller par là plutôt. Ça m'a l'air plus simple. Ça m'a l'air plus simple. C'est certain que bamazin' a vu час. Attendez-nous on a mais ils ont vu le cadavre je pourrais le tuer mais est-ce que c'est utile je suis pas sûr allez piclock là je peux pas piclock t'as rien vu t'as rien vu t'as rien vu mec c'est ton esprit qui te joue des tours et l'autre qui revient en plus il est où allez là ok ah j'ai essayé en vrai j'aurais pas dû je pense mais en même temps quand j'ai lancé la canette je me suis dit il va aller à gauche pas à droite quoi ils sont pas si con de ça le petit bâtard volume attendu on 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 va être sous le fantôme sous le fantôme mais on garde notre arme à la main quand même quoi ça va pas être bon je crois que l'autre il va revenir avec lui là déjà et où l'autre ok donc là on est on est pour l'instant en safe zone quoi sauf que il y a un problème de type y'a trois mecs qui me barrent la route après celui-là et ils ont peur de vouloir bouger en plus et si je fais ça je me mets dans la sauce quoi en fait faudrait je crois qu'en vrai y'a peut-être moyen y'a peut-être moyen mais faut que lui il soit en bas en fait et je passe dans cette zone d'ombre là en fait parfait que je devrais pas juste tuer le mec au cas où en bref faut penser aussi au retour après il se retourne en vrai c'est peut-être même plus rentable de se mettre ici et quand il tourne le dos flap on l'a somme pense comme ça je suis pas visible à mon avis j'espère voilà tu vois lui on va le foutre ici d'ailleurs en vrai le problème c'est ça je devrais peut-être le tuer mais dans un dans un coin tu vois genre ici je peux le tuer parce que ils verront pas son sang alors que si je le tue en pleine lumière ils verront le sang lâche ça prends ça voilà lâche nickel ok ça c'est fait donc maintenant y'a de la y'a un mec qui qui casse les couilles ici est-ce que je devrais pas juste le tuer au couteau je crois qu'il y'a que lui en vrai donc au pire meurt quoi non j'espère juste que je me trompe pas quoi en disant qu'il y'a que lui la question c'est où je dois aller là dedans c'est là dedans comment j'y vais c'est une bonne question par contre c'est pas par là a priori là y'a une entrée une entrée ok donc t'as un mec ici t'as un mec là ça c'est facile en vrai en vrai juste le poutot celui là lui bah les couilles et je pense c'est bon quoi qu'il va peut-être me voir en fait et si je le tue là en vrai est-ce que c'est pas mieux est-ce que l'autre va pas entendre en fait c'est où l'autre non pourquoi pourquoi je fais ça oh j'y vais en courant la petite idée pom 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 ah j'ai oublié j'ai oublié celui-là j'ai oublié celui-là tiens putain y'a un mec là ouais mais c'est parce que je suis en courant du coup y'en a que tu vois dans différents angles de patrouille quoi là je pourrais le flinguer lui mais bon c'est pas hyper rentable quoi après en vrai pour mon retour ça pourrait être bien quoi en vrai c'est quand même assez loin quand même assez loin et cette zone est safe à l'aller mais c'est pas garantie que le retour à l'histoire quoi il va venir lui j'aurai le temps je pense putain si seulement je le savais viser quoi ah je suis deg en fait le problème que j'ai c'est que c'est dur de savoir quand les ennemis peuvent entendre ton chute ou pas vu que tu sais pas forcément où ils sont alors typiquement lui là si je le tue je sais pas si si ça vaut le coup en fait ce qu'il faudrait que je le prenne c'est un taser en fait j'ai un truc qui tue pas comme ça le pire move mais je voulais l'assommer mais j'ai appuyé sur eux ça a rien fait en vrai je pense que c'est pas si mal de s'en débarrasser de celui qui est bien là après en vrai peut-être si je le but ici là ça va on va essayer l'autre fois je l'avais buté là et il y a un autre mec au dessus mais l'autre mec je sais pas s'il va juste ici et où l'autre ok il est là bon cette fois on va attendre je pense que lui c'est pas nécessaire de le tuer on a pas le temps c'est ça ouais ça va j'ai pu j'ai pu débloquer la porte c'est déjà ça comme ça ça me fait un peu gagner du temps on va quand même le fumer parce que je pense que c'est mieux quand même je sais pas ce qu'il y a au dessus là il faudra un truc pour genre prendre l'arme mais sans l'équiper tu vois ce que je veux dire genre comme ça tu gagnes du temps parce que là je suis obligé de poser mon arme puis puis prendre son arme puis poser son arme et reprendre mon arme il est où le mec je pense qu'il y a que lui en vrai donc c'est assez safe de le tuer ok là faut juste pas louper le couteau pour lui juste l'attendre comme ça et je le fume peut-être me rapprocher un peu je sais pas si l'autre il va entendre il va peut-être entendre le son du du corps qui tombe mais si je le tue je pense que ça va merde putain la portée sinon je tue les deux comme ça en vrai je vais claquer trois balles pour deux mecs mais bon en vrai c'est quand même pas trop mal ok je skippe le dialogue on a déjà vu ok maintenant faut sets filtrés ouais c'est bien une cage d'armes ici bon ce qui est bien c'est qu'ici c'est safe ici c'est safe à quoi qu'attends comment je vais faire pour repasser là ah j'ai pas ah non ça va il y a encore il y a des trucs ici oh ça va ils sont sympas c'est quoi ça ah mais il y a des des flingues aussi ici la question c'est où est-ce que je les envoie en fait parce que si j'envoie par là ils vont ça va pas être terrible non plus non oh non je pensais que je pouvais flinguer les deux comme tout à l'heure putain oh ça va je ris ah ça va on a quand même une save ici ok ça va ouais il fallait que je recommence tout j'étais j'allais devenir fou non parce qu'en vrai le no save d'un côté c'est sympa d'un côté c'est un peu chiant quand même en fait je peux juste passer par là je suis trop con c'est beaucoup plus simple comme ça en fait ouais j'aurais pu faire la mission sans tuer personne enfin sauf le mec de la quête quoi mais en même temps lui on est obligé de le tuer ok nickel on va juste reprendre le même chemin ça devrait le faire normalement du coup lui il a pas il a pas été repéré ok donc là faut que je fasse gaffe qu'il y a un mec qui patrouille ouais c'est lui ouais lui il va jusqu'ici je pense ouais c'est ça du coup il avait vu le corps là en fait c'est ça le problème que j'ai eu tout à l'heure et puis il ouvre pas la porte du coup normalement là c'est bon voilà easy peasy en vrai c'est sympa après ça change par rapport au gameplay j'avais pendant l'aventure ça change pas forcément de fou non plus quoi disons que c'est vraiment après tu peux peut-être faire des trucs un peu plus stylé en one shotant tout le monde tu vois et c'est peut-être un peu plus punitif et encore que en bref le truc c'est quand tu te fais repérer toi qu'il arrive tu te fais déchirer donc ça change pas grand chose de mourir en un coup ou pas je trouve sinon on y va en mode oh vas-y j'ai essayé de faire le mec tu sais en mode en mode hitman quoi ça arrive tu une balle un mort pas le temps pas le temps de niaiser pas le temps de niaiser Après en vrai, s'ils voient juste une arme, je me demande si vraiment ça les alerte. Je suis moins sûr de ça. C'est pas passé là ? Merde, il a vu le corps lui. Il y en avait un à droite. Disons qu'y aller comme ça, c'est plus stylé mais plus risqué. Les fenêtres qu'il y a, frère, ils abusent aussi. Je ne l'avais pas vu lui. J'ai cru que ça ne touchait pas. Faut pas être cardiaque par contre là, ça m'a fait peur. En vrai, si je lâche mon flingue, il ne faudrait pas que j'essaie de le récupérer je pense. Par contre, aller de ce côté, ça m'a l'air d'être un plutôt bon plan en vrai. Il faut juste se pencher ici et puis après c'est bon. On ne voit pas le maître là-dedans, c'est abusé ça. Mais si je passe là, je vais être vu aussi quoi, ça qui est chiant. On ne voit pas le maître là-dedans. C'est pas la meilleure piole quoi, c'est pas la meilleure piole. Il y a un mec en face quoi. Il y a trop de fenêtres frère, c'est un délire. Là, je suis au bout de la map avec ça. On n'a pas l'air d'être là non plus. Ah, c'est là. Là où il y a la lumière, c'est le pire endroit quoi. Il n'y a qu'un mètre là. J'aurais dû le flinguer. Ok, vas-y, quand il revient, je le flingue. Oh, il a entendu. J'avais pas vu qu'il y avait un mec aussi. Ok. Et de filtrer. Ah ouais, les filtrations dans les premières zones, c'est plus facile. Parce que dans les zones suivantes, souvent l'alerte, elle est donnée. Alors que là, ils sont même pas au courant qu'on a buté leurs potes. Du coup, t'as juste à reprendre ton chemin à peu près. Quoi, Jean, il m'a vu ? Comment ça, il m'a vu ? Ça va donner l'alerte de fou, ça, par contre. C'est en train d'alerter tout le monde là. Hop. Speedrun. 7 minutes. Ok. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est quoi la prochaine mission ? J'aurais dû regarder du coup. C'est quoi là ? Je sais pas, je ne sais pas. Hé, je sais pas, je sais pas. bon je t'ai pas demandé un monologue poteau là jpp je voulais juste savoir c'était quoi la prochaine mission mais c'est pas grave c'est pas grave ok bah écoutez youtube on laisse laisser là je sais pas si si on continuera ou pas on ça dépendra de l'envie en vrai ça change pas non plus suffisamment pour que ce soit en mode waouh autant recommencer tu vois après peut-être que je pourrais download des maps des maps modés genre pour voir ce que ça donne on va voir puis y aura un trap venus 2 aussi qui sortira on le fera sûrement bref sur ce à bientôt